Bonjour mes chers élèves de 5e année primaire, je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore fois sur notre chaîne Je CommunicCivie, c'est une chaîne pour apprendre et comprendre. Alors aujourd'hui je vous donne un cours très important de mon cahier de civisme et de citoyenneté de CM2. Alors je vous demande d'ouvrir votre cahier, mon cahier de civisme et de citoyenneté CM2 à la page 10 et 11. Je me fais apprécier par mon entourage, c'est donc le titre de ce cours de civisme et de citoyenneté, mes chers élèves de CM2. Alors tout d'abord je découvre, je lis la bande dessinée, c'est contre. Voilà la bande dessinée, il y a entre frères et sœurs. La grande sœur parle et lit, t'es vraiment trop nul. T'es vraiment trop nul. Alors ici, entre ces deux frères. Mais si, viens, je vais t'aider. Mais si, viens, je vais t'aider. Merci Jonas. Merci mon frère Jonas. Alors ici, la grande sœur parle et lit, à son petit frère, t'es vraiment trop nul. Bien sûr, son petit frère est triste et malheureux. Alors la grande sœur se moque de son petit frère. Elle lit, t'es vraiment trop nul. Alors l'autre, alors Younes encourage son frère. Il dit, mais si, viens, je vais t'aider. Mais si, viens, je vais t'aider. C'est ça ce qu'on appelle se faire apprécier par quelqu'un. Se faire apprécier, se faire aimer par quelqu'un. Par ses jolis mots. Mais si, viens, je vais t'aider. L'autre, il le remercie. Il dit merci Jonas. Alors, je comprends. Où peuvent être les enfants? Où peuvent être les enfants? Que se passe-t-il? Où peuvent être les enfants? Que se passe-t-il? Ce sont les deux questions de je comprends. Je me fais apprécier par mon entourage. Alors, pour la première question. Alors, où peuvent être les enfants? Alors, les enfants peuvent être à la maison. Les deux enfants. Les enfants peuvent être à la maison. Peut-être. Alors, ils peuvent être à la maison. Alors, on voit ici la grande sœur qui se moque de son petit frère. L'autre frère, au contraire, il se fait apprécier par son entourage, par son petit frère. Alors, que se passe-t-il? Alors, supposons ici, c'est Ali. Ali a un devoir à faire, mais il ne peut pas. Alors, Ali a un devoir, une tâche, on peut dire, une tâche à faire, mais malheureusement, il ne peut pas aller à une tâche à faire, mais malheureusement, il ne peut pas. Il trouve que c'est difficile. Il trouve que cette tâche est difficile. Il trouve que c'est difficile. Alors, sa grande sœur, au lieu de l'aider, il s'en moque de lui. Il s'en moque de lui. Alors, c'est donc la première photo, la première image. Ali a une tâche à faire, voilà ici. Mais malheureusement, il ne peut pas. Alors, il trouve que c'est difficile. Il trouve que cette tâche est difficile. sa grande sœur intervient, mais au lieu de l'aider, il s'en moque de lui. Alors, il trouve son frère, son frère Younes, trouve... Il s'en moque de lui. Il vient l'aider. Il vient l'aider. Ensuite, l'aider. Dans un coup de main. Il vient l'aider. Avec plaisir. Voilà. Alors, son frère Younes, trouve qu'il est très... qu'il est centraire, son frère Younes, son frère Younes, trouve qu'il est triste. Il vient l'aider avec plaisir. Alors, c'est ça le résumé de cette histoire. Ça veut dire, sa grande sœur, au lieu de l'aider, elle s'en moque de lui. Alors, en même temps, son frère Younes vient l'aider avec plaisir. Alors, son frère Ali retrouve encore une fois le sourire. C'est ça l'histoire. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il fait Younes. Vous trouvez toujours une façon d'aider votre camarade de classe ou votre voisin, par exemple, ou voisine, ou une femme âgée ou une personne âgée. C'est bien. C'est ça ce qu'on appelle se faire apprécié par son entourage. Alors, on continue maintenant avec « Je donne mon avis ». Maintenant, deuxième partie, c'est « Je donne mon avis ». Alors, vous avez quatre questions. Quel enfant ne fait pas ce qu'il faut pour se faire apprécier des autres ? Et pourquoi ? Et quel enfant sait se faire apprécier des autres ? Et pourquoi ? Que veut-il faire pour être apprécié ? On va répondre maintenant à ces trois premières questions. Alors, réfléchissons un peu. Quel enfant ne fait pas ce qu'il faut pour se faire apprécier des autres ? Vous avez ici deux enfants. La grande sœur et Younes. Alors, voici la grande sœur et voici Younes. Alors, quel enfant ne fait pas ce qu'il faut pour se faire apprécier des autres ? Est-ce que c'est la fille ou le garçon ? D'après vous. Moi, je pense que c'est la fille. C'est la fille. C'est la sœur. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, elle se moque de son petit frère. Elle se moque de son frère. Elle se moque de son petit frère. Elle se moque de son petit frère. Quel enfant sait se faire apprécier des autres ? Alors, c'est Younes, ici. Celui qui est à vivre. Alors, c'est... C'est Younes. Alors, il vient rendre un coup de main. Donne un coup de main. Il vient pour donner un coup de main à son frère. C'est ça, la façon de se faire apprécier par les autres. C'est rendre service. Alors, que veut-il faire pour être apprécié ? Pour être apprécié... Alors, il faut... Il faut rendre service. Il faut rendre service. Il faut rendre service. Aider les gens. Aider les personnes âgées, par exemple. Que veut-il faire pour être apprécié ? Alors, il faut rendre service. Et aider les personnes âgées, par exemple. Que veut-il faire pour être apprécié ? Soit rendre service aux autres. Ou les aider. Alors, c'est Younes qui sait se faire apprécier par son entourage. Justifie ton choix. Alors, ici, vous avez des parents. Avec leur fils. Qu'il a l'air vieux. Voilà. Qui subit une petite... Qui subit vraiment... Qui subit de la violence. Voici ici... A une grand-mère. Avec... Son petit-fils. Voici deux amis. Qui sont en train de manger. Qui partagent... Leur repas. Alors, c'est Younes qui sait faire apprécier par son entourage. Justifie ton choix. Alors, je peux choisir P. Et C. Alors, pourquoi... Il ne peut choisir A. Parce que cet enfant... Est agressé par ses parents. Alors, cet enfant est agressé par ses parents. Par ses parents. Alors... On peut créer ses justifications ici. Alors, le... La grand-mère... La grand-mère... Est satisfaite... De son petit-fils. Alors, la grand-mère est satisfaite de son petit-fils. Pourquoi elle est satisfaite de son petit-fils ? Car... Tout simplement, elle est courtois avec elle. Il lui rend un service. Il lui verse un... Un verre de thé. Ici, pour l'exemple, le P1. Apprenons maintenant l'exemple C. Alors, les deux amis... Je partage. Partage. Le repos. Le repos. D2. Une fois 1. On dit. L'enfant est... Est agressé... L'enfant... Un enfant, on peut dire. Alors, un enfant est agressé par ses parents. Alors, un enfant est agressé par ses parents, alors pourquoi est-ce ? Alors, leurs parents ne font pas apprécier. Et leurs parents ne se font pas apprécier par leur fils. Ça veut dire, au lieu de le respecter et de l'aider, ils sont en train de se moquer de lui et de l'agresser. C'est pas bon. Alors, un enfant agressé par ses parents, c'est pas du tout bon pour la société. On trouve souvent des parents qui agressent leur enfant. Mais B, non. Nous regardons ici. La grand-mère est satisfaite. Pourquoi elle est satisfaite ? Parce que le petit frère, par exemple, son petit frère, lui verse un verre de thé. C'est un service. Et les deux amis partagent leur repas dans l'image. C'est ça, la justification. Alors, on passe maintenant à autre chose. Restez toujours connectés, s'il vous plaît, sur notre chaîne, je communique TV. Avec vous, M. Sef Nellel, professeur de communication et de français. Alors, voici une autre activité de civisme et de citoyenneté. Je me fais apprécier par mon entourage. C'est page 11 maintenant. On a ce tableau avec des situations, avec une question. Est-ce un bon moyen de se faire apprécier par son entourage ? Voici les situations. À la maison, quand tes parents te demandent un service, tu le fais sans rechigner. Par contre, quand c'est ton grand frère, c'est une autre histoire. Non. Est-ce qu'il y a un bon moyen de se faire apprécier par son entourage ? Non. On dit non. Je dois respecter mon grand frère quand même. Je dois respecter toujours les grandes personnes. Alors, mon frère, c'était une grande personne. Je dois le respecter. Je dois toujours le rendre service. Toujours le rendre service. C'est un bon moyen de se faire apprécier par mon grand frère. Alors, au jardin public, un petit a du mal à monter sur le toboggan. Tu lui demandes de se dépêcher car après c'est à ton tour. Alors, au jardin public, tu es en train de jouer comme d'autres enfants. Et un petit garçon a du mal à monter sur le toboggan. Tu lui demandes de se dépêcher, de faire vite car après c'est à ton tour. Non, pas du tout. Est-ce un bon moyen de se faire apprécier par son entourage ? Non. Ça veut dire, au lieu de lui demander de se dépêcher, je vais l'aider. Non, je dois l'aider. Tu dois l'aider car elle a peur de monter au toboggan. Sur le toboggan. Sur le toboggan. Tu dois être patient. Passion et courtois. Non, je dois l'aider car elle a peur de monter sur le toboggan. Je dois être patient et courtois avec lui. Avec tes amis. Maintenant, troisième situation. Avec tes amis, tu veux toujours décider de ce que vous allez faire. Avec tes amis, tu veux toujours décider de ce que vous allez faire. Quand quelqu'un d'autre propose une idée, tu n'es jamais d'accord. Non, non, non. Réfléchissez un petit peu. Avec tes amis, tu veux toujours décider de ce que vous allez faire. Ça veut dire tout simplement lorsque vous... Tu proposes toujours des idées. Et tu ne laisses pas les autres proposer aussi. Et tu as ce qu'on appelle l'orgueil. Tu n'accèdes pas les autres. Tu n'accèdes pas les propositions, les idées des autres. Tu as ce qu'on appelle l'orgueil. Avec tes amis, tu veux toujours décider de ce que vous allez faire. Quand quelqu'un d'autre propose une idée, tu n'es pas d'accord. Alors là, non. Toujours. Non. Je dois accepter les idées des autres. Je ne dois pas être orgueilleux. Et égoïste. Non, je dois accepter les idées et les propositions des autres. Je ne dois pas être orgueilleux et égoïste. Non. Alors, pendant les fêtes en famille, tu préfères jouer ta tablette ou ta console du jeu plutôt qu'avec tes cousins. Là, pendant les fêtes en famille, tu préfères jouer sur ta tablette ou console du jeu plutôt qu'avec tes cousins. Alors, tes cousins sont venus rendre visite à ta famille. Ça veut dire qu'au lieu de jouer avec tes cousins, tu t'isoles comme ça et tu joues avec... Tu t'enfermes comme ça et tu t'enfermes comme ça et tu t'isoles et tu joues avec ta tablette ou ta console. Dis non. Je dois me montrer gentil avec mes cousins et jouer avec... Je dois être gentil avec mes cousins et de jouer avec eux. Je dois m'amuser. Je dois m'amuser. Je me fais apprécier par mes cousins, par eux. En partageant aussi des jeux de ma tablette ou ma console. Alors, je répète encore fois les situations, essayez de comprendre. A la maison, quand tes parents te demandent un service, tu le fais sans rechigner. D'accord. Par contre, quand c'est ton grand frère, c'est une autre histoire. Non. Je dois respecter toujours les grandes personnes parmi eux, mon grand frère. Deuxième situation maintenant. Au jardin public, un petit garçon a du mal à monter sur le toboggan. Tu lui demandes de se dépêcher, de se hâter, car après, c'est à ton tour. Non. Est-ce un bon moyen de se faire apprécier par son entourage? Non. Je dois l'aider car il a peur de monter sur le toboggan. Je dois être patient ou patiente et courtois ou courtoise. Avec tes amis, tu veux toujours décider de ce que vous allez faire. C'est toi qui décide. C'est toi le chef. Avec tes amis, tu veux toujours décider de ce que vous allez faire. Quand quelqu'un, par exemple, parmi tes amis, propose une idée, au lieu de l'accepter comme ça, tu n'es jamais d'accord. Non. Je dois accepter les idées et les propositions des autres. Je dois m'ouvrir aux autres. Je ne dois pas être orgueilleux ou orgueilleuse et égoïste. Pendant les fêtes en famille, tu préfères jouer sur ta tablette ou ta console ou jeux plutôt qu'avec tes cousins. Non. Je dois être gentil avec mes cousins ou cousines et m'amuser avec eux ou avec elles. On dit aussi avec eux en général. Je me fais apprécier par eux en partageant les jeux de ma tablette ou ma console. Pour ne pas oublier, écoutez bien ces explications. Savoir se faire apprécier par son entourage est essentiel. Quelque chose qui est essentiel. Savoir se faire aimer par son entourage, par sa famille, ses amis, ses voisins, c'est très bon. Savoir se faire apprécier par son entourage est essentiel si l'on veut avoir de bonnes relations avec sa famille, ses amis et ses voisins. Mais comment faire ? C'est ça la question. Pour répondre, on dit, je dois rendre service, je dois aider les autres. Je dois leur donner un coup de main. C'est possible. Quand cela est possible, bien sûr. Je dois rendre service à mes proches, à mes amis, à mes voisins. Quand cela est possible. Je dois accepter de ne pas toujours décider du tout. Je dois accepter les idées des autres. Je dois accepter les propositions des autres. Je dois m'ouvrir aux autres. Je sais comment me faire apprécier par les autres. Alors, savoir se faire apprécier par son entourage est essentiel si l'on veut avoir de bonnes relations avec sa famille, ses amis et ses voisins. Je dois rendre service à mes proches quand cela est possible. Je dois accepter de ne pas toujours décider du tout. Alors, c'est fini pour aujourd'hui, mes chers élèves de 5e année primaire. J'espère que cette séance de civisme sera vraiment très intéressante pour vous. Rendez-vous donc pour la prochaine leçon de civisme et de citoyenneté. Alors, c'était avec vous, monsieur Sefdala, professeur de communication et de civisme. A très bientôt.